Bonjour, c'est Nicolas du site UtilisezSonMac.com. Les Macs actuels sont tous équipés de SSD et c'est une très bonne chose. Toutefois, la majorité des ordinateurs Apple possèdent actuellement un SSD qui est soudé, donc impossible de le remplacer une fois que le Mac est acheté. Et d'ailleurs, même lorsque le SSD n'est pas soudé, cela ne veut pas dire obligatoirement qu'il peut être changé, loin de là. Maintenant que j'ai rappelé cette situation et que vous avez lu le titre de cette vidéo, il va falloir qu'on parle. Mais avant de retourner dans le sujet, la traditionnelle autopromo, abonnez-vous à la newsletter de mon site. Je rappelle que c'est gratuit et que cela vous donne accès à des conseils exclusifs. Le lien est en haut à droite de cet écran ainsi que dans la description de la vidéo. Maintenant que vous êtes tous abonnés à ma newsletter, sans exception, et avant d'entamer le sujet du jour, je vous propose de prendre quelques minutes pour clore la vidéo d'il y a deux semaines. Souvenez-vous, je vous ai parlé à ce moment-là de mon Power Mac G4, le tout premier Mac que j'ai eu fin 99. Je vous avais expliqué qu'il a été mon Mac principal jusqu'à début 2007 et je vous ai aussi dit que lorsque je l'ai remplacé, il était horriblement lent, principalement pour deux raisons. Alors, quelles sont-elles ? Voici les propositions qui m'ont été faites dans les commentaires, de la plus énoncée à la moins formulée. Pour le passage au processeur Intel, ce n'était pas un problème. Cela aurait été quelques années plus tard, mais pas tout de suite. Début 2007, il était encore équipé du système le plus récent, à savoir à l'époque Tiger. La deuxième raison, non, la fragmentation, ce n'est pas non plus un problème depuis 2001 avec la sortie de Mac OS X, donc non. Pour les logiciels qui sont de plus en plus gourmands, ça ne l'est pas réellement, mais de façon indirecte. Et c'est le même principe pour les nouveautés de Mac OS X, qui s'appelait à l'époque Mac OS X, qui apparaissent au fil des versions. Non, mais de façon indirecte, oui. L'apparition des SSD. Alors, les SSD n'existaient pas encore dans les machines grand public, à moins de débourser l'équivalent d'une voiture neuve pour booster sa machine après coup, mais on en reparle dans une minute. Passons à l'usure du disque système, eh bien, ce n'est pas ça. Les sites internet plus gourmands, non plus. Mon Mac était devenu lent, partout, pas que sur internet. Est-ce que j'avais un antivirus ? Non, donc pas de ralentissement à cause de ce type d'application, mais pas de virus non plus. Alors, vous allez me dire que sans antivirus, on ne peut pas savoir si on a un virus. Et c'est vrai, mais on est en 2007, donc je confirme, je n'avais pas de virus sur mon Mac. Même si j'en avais rencontré sur Mac OS quelques années plus tôt. Pour les questions au sujet des virus, je vous renvoie vers une vidéo dédiée que je conseille à tout possesseur de Mac qui ne l'aurait pas encore vu. Son lien est en haut à droite, ainsi que dans la description de la vidéo actuelle. J'ai rajouté trop de matériel à mon Mac ? Non, pas de problème avec ça. Les disques durs que je mettais dedans étaient en Parallelata et non en Serialata. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, ce sont des normes de connexion pour support de stockage. Le SATA est plus performant que le Parallelata et est toujours utilisé pour les disques durs actuels, ainsi que pour les SSD au format 2 pouces et demi. Donc, pas ceux présents dans les Mac actuellement. Alors, le SATA de l'époque était beaucoup plus lent que celui d'aujourd'hui, mais c'est effectivement un début de réponse, j'en reparle plus tard. Ensuite, c'est non, mes logiciels étaient parfaitement à jour et les deux dernières raisons sont la raison principale. Effectivement, j'avais largement assez de RAM, mais la vitesse de celle-ci est définie par la carte mère, cette dernière datée de 1999. Donc, la fréquence de ma RAM était bien inférieure à celle proposée sur des machines de 2007. Et c'est le gros inconvénient lorsque l'on booste un ordinateur. Comme j'ai déjà dit dans plusieurs vidéos, la rapidité d'une machine équivaut à la puissance de son composant le plus faible. Et dans ce Mac, j'avais beau avoir un processeur et une carte graphique plus qu'honorable, la RAM, à mon avis, était le plus gros goulot d'étranglement. Cette dernière a effectivement pas mal évolué pendant la durée de vie de ce Mac. Et pour revenir au SSD ou au disque dur en SATA, des disques durs de ce type n'auraient, à mon avis, pas changé grand-chose. Par contre, un SSD, même si quasiment personne n'en avait à l'époque, aurait évidemment amélioré très grandement les temps d'accès. La lenteur de ces temps d'accès au stockage sont la deuxième raison, pour moi, de la lenteur générale de mon Mac. Effectivement, mon système était à jour, mais les systèmes deviennent de plus en plus gourmands et demandent des chargements plus gros. Mais clairement, la principale raison, c'était la vitesse de la RAM. Toujours parce que les besoins sur un système récent nécessitent un transfert plus rapide. Merci à tous ceux qui ont participé et félicitations à ceux qui ont deviné les bonnes réponses. Bon, on passe à la vidéo du jour qui, justement, va parler de SSD. J'entends de plus en plus souvent autour de moi et sur Internet l'argument suivant. Les SSD d'Apple étant soudés, il va falloir jeter le Mac dès qu'il tombera en panne. Et la durée de vie d'un SSD étant inférieure à celle d'un ordinateur, le Mac est devenu un consommable à jeter régulièrement. Qu'est-ce qui est vrai ? Qu'est-ce qui est faux ? Faut-il s'inquiéter de la durée de vie d'un Mac actuel ? Je vais essayer de répondre à tout cela. Donc, les SSD d'Apple. Alors, déjà, je fais un tout petit rappel, parce que tout le monde n'a pas les mêmes connaissances. Un SSD, c'est un support de stockage. Avant les SSD, tous les ordinateurs étaient équipés comme système de stockage de disques durs. Niveau définition, je dirais qu'un disque dur, c'est un boîtier hermétique qui comprend à l'intérieur plusieurs disques appelés plateaux sur lesquels vont être inscrits ou lus des données au moyen d'une tête de lecture. Concernant les SSD, il n'y a pas de plateau, mais une multitude de puces mémoire, en l'occurrence de la mémoire flash. D'une façon théorique et très simplifiée, j'insiste sur le très simplifié, l'intérieur d'un SSD, c'est un peu comme une carte mémoire d'appareil photo. Ou, pour avoir une comparaison plus récente, c'est le même stockage que celui d'un téléphone. Que l'on parle de disque dur ou de SSD, ces deux produits ont une certaine durée de vie. Ils vont forcément tomber en panne à un moment donné. Et on peut, en moyenne, estimer cette panne à l'avance. Mais pas de la même façon. Alors, je précise tout de suite que mon but est de faire simple, donc les puristes ne me tapez pas dessus si vous n'êtes pas complètement d'accord avec ce que je vais dire. Je sais qu'il va y avoir quelques approximations, mais c'est pour le bien de la cause. Pour les disques durs, on va tenir compte du MTBF, le temps moyen avant panne. Et concernant les SSD, on parle de MTBF, mais aussi de TBW, qui correspond à la quantité maximale de données que l'on peut écrire dessus. Principalement le nombre de Teraoctets que l'on peut écrire dessus. Car un SSD ayant des puces flash, ces dernières ont une durée de vie maximale au niveau de l'écriture. Ce qui fait que si vous avez un SSD de 256 Go, et que vous passez littéralement vos journées à le remplir entièrement, l'effacer, le remplir entièrement, l'effacer, etc. Il ne durera pas longtemps. En revanche, lorsque vous utilisez votre Mac, vous ne passez pas votre temps à remplir, effacer, remplir, effacer. Enfin, je l'espère pour vous. Et chose importante, le MTBF, c'est bien une moyenne. Dans les faits, un disque dur grand public tombera en panne beaucoup plus rapidement qu'un SSD. Encore une fois, c'est une moyenne, il y aura toujours des contre-exemples. Et en passant, les MTBF annoncés par les constructeurs sont très souvent surévalués. Quoi qu'il en soit, dans les deux cas, disque dur et SSD, le stockage tombera forcément en panne à un moment donné. Mais dans le cas du SSD, cela me fait beaucoup moins peur que pour un disque dur. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas sauvegarder son SSD, mais nous y reviendrons dans quelques instants. Maintenant, pourquoi certaines personnes ont peur au sujet de la durée de vie du SSD des Mac, indépendamment du fait qu'il soit soudé ? Alors, je ne suis pas psychologue, donc ce que je vais dire n'engage que moi. Mais pour être franc, depuis le lancement des SSD, et à l'époque ils n'étaient pas soudés, on entend régulièrement des utilisateurs qui ont peur au sujet de leur durée de vie. Personnellement, je pense que c'est dû au TBW, donc la quantité maximale que l'on peut écrire dessus. Pour un disque dur, on ne parle que d'heures d'utilisation, qui, si on le prend au pied de la lettre, nous permettra de faire fonctionner le disque dur largement plus de 20 ans. Alors que pour le SSD, même si le MTBF est extrêmement élevé, il y a cette fameuse quantité maximale que l'on peut écrire dessus, qui nous donne l'impression que c'est un consommable, donc un produit jetable. Alors, ce n'est pas faux, c'est un produit jetable, comme un disque dur, comme un ordinateur, comme une voiture, comme une maison, bref, comme tout. Mais, suivant l'exemple que j'ai pris, l'échelle ne sera pas la même. Cependant, le fait de voir un volume de stockage précis qui est annoncé, même s'il est très élevé, je pense que c'est ce qui fait que, depuis que les SSD sont démocratisés, pas mal de personnes pensent sans arrêt à cette panne qui arrivera au bout de temps d'écriture. Alors, ceci dit, il est vrai que les tout premiers SSD avaient un TBW bien inférieur à ce qu'il y a maintenant. Pour vous donner une idée actuelle, j'ai plusieurs SSD externes, dont un Samsung 870 QVO de 1 Teraoctet. Je ne suis pas sponsorisé par Samsung. Et son TBW est de 360 Teraoctet. Alors, certes, ça ne fait que 360 fois le disque, donc si je copie pour le plaisir une bibliothèque Final Cut Pro d'1 Teraoctet et que je les fasse juste après, je ne peux le faire que 360 fois. En gros, pendant un an, si je le fais une fois chaque jour. Mais personne ne s'amuse à copier un Teraoctet pour le supprimer juste après, puis le réécrire à nouveau, etc. Donc, les 360 Teraoctets d'écriture possible sur ce SSD, je ne suis pas prêt d'y arriver. Alors, je précise cependant que c'est une moyenne et qu'en plus de ce TBW, il y a le MTBF qui est sur ce modèle d'1,5 million d'heures. Donc, un peu plus de 170 ans. Alors, je rappelle que les MTBF ne sont pas à prendre au pied de la lettre. Ils sont toujours un peu optimistes. Et, encore une fois, c'est une moyenne. Donc, il y a très peu de chances que mon SSD puisse tenir 170 ans sans tomber en panne, même si je ne dépasse pas les 360 Teraoctets en copie. Mais, d'un autre côté, ces fameuses 360 Teraoctets d'écriture possible sur mon SSD sont plutôt faibles actuellement. Pour rester chez Samsung, il y a aussi le modèle 870 EVO qui, en 1 Teraoctet, va à 600 Teraoctets d'écriture. Donc, quasiment le double. Bref, même si je serais vraiment incapable de vous donner le TBW et le MTBF des puces flash des SSD d'Apple, qui est actuellement, franchement, je ne m'inquiéterai pas outre mesure. Mais, et oui, il y a toujours un mais, certes, je ne m'inquiète pas des SSD dans le sens où certaines personnes disent qu'il tombera en panne assez rapidement et que je devrais jeter mon Mac. En revanche, il est vrai que le fait que ce stockage soit soudé veut dire qu'une panne hors garantie amènera l'achat d'une nouvelle machine. Et ça, c'est problématique. Mais, j'ai envie de vous dire que si votre écran tombe en panne hors garantie, à la vue du prix d'une telle réparation, vous allez aussi très certainement acheter une nouvelle machine. Donc, certes, le stockage soudé rajoute un risque de panne non réparable supplémentaire, mais ça n'arrivera pas souvent. Et d'ailleurs, l'argument du SSD soudé qui nous obligera à jeter le Mac assez rapidement, on y a eu droit également lorsqu'Apple a commencé à souder sa RAM dans les MacBook Air et les MacBook Pro Retina. Or, avec le recul, et on en a pas mal là-dessus, je n'ai pas entendu parler d'épidémie de RAM en panne. Alors, j'avoue ne pas avoir réalisé de recherches détaillées à ce sujet, mais même si c'est certainement arrivé à des utilisateurs, c'est à la marge. Maintenant que je vous ai rassuré quant à la durée de vie moyenne de votre SSD, du moins je l'espère, je vous invite malgré tout à tenir compte de cette quantité maximale de données qu'on peut écrire sur son Mac, même si Apple ne la donne pas. Du moins, j'invite ceux qui auraient une mauvaise habitude à y penser. Alors, qu'est-ce que j'entends par « mauvaise habitude » ? Eh bien, tout simplement, ceux qui écriraient très souvent des données volumineuses dans le Mac et des données qui ne vont pas rester longtemps dedans. Bon, l'exemple le plus classique pour un usage grand public, ça reste de télécharger très régulièrement des films. Que ces téléchargements soient légaux ou illégaux, je ne veux pas le savoir. Mais si vous téléchargez très souvent des films qui ne vont pas rester longtemps sur votre Mac, eh bien, demandez-vous si vous ne pourriez pas le faire sur un disque externe, que ce soit un SSD ou un disque dur externe. Tant que cela ne vous rajoute pas des contraintes, le but étant quand même de se servir de son Mac. Il ne faut pas non plus tomber dans l'extrême et se dire « Eh bien, puisque c'est ça, je vais tout faire sur un SSD externe, y compris mettre le système, et je ne vais jamais me servir du SSD interne. » Non, clairement, servez-vous de votre Mac, il est là pour ça, il a été fabriqué pour ça. Mais si cela n'est pas plus contraignant, vous pourriez peut-être mettre directement certaines données volumineuses en externe lorsqu'elles sont souvent renouvelées. Bon, la conclusion de tout cela, mais vous l'avez compris, c'est que je ne m'inquiète pas plus de la durée de vie de mon Mac depuis que le stockage est soudé. Par contre, je le redis haut et fort, vous devez sauvegarder votre Mac de façon régulière, d'autant plus si le stockage est soudé. Ça fait plus de 10 ans que j'ai lancé mon site internet, alors je parle de la sauvegarde quasiment depuis le début. Donc, je ne veux plus avoir une seule personne me dire qu'elle a perdu des données car elle n'avait pas de sauvegarde. Il y a Time Machine pour cela, vous devez tous l'utiliser, ou au pire, utiliser un autre système de sauvegarde automatisé, mais vous devez sauvegarder. Et je ne parle pas de la sauvegarde manuelle qui peut être un plus, mais qui ne remplacera jamais une sauvegarde automatisée. Pareil si vous utilisez un cloud pour vos données. Cela ne vous dispense pas de sauvegarder aussi en local. Si vous voulez aller plus loin sur la sauvegarde, je rappelle que j'ai réalisé une conférence sur ce sujet, plus d'infos en haut à droite de cet écran, ainsi que dans la description de cette vidéo. Alors, je vous promets de ne pas me fâcher, mais que ceux qui n'ont pas encore activé Time Machine ou qui n'ont pas un autre système de sauvegarde automatisé me le disent tout de suite dans les commentaires. C'est promis, je ne vais pas mordre, mais suivant le nombre de commentaires, cela me dira si je dois réaliser à nouveau des vidéos sur ce sujet. Cette vidéo est finie. N'hésitez pas à la partager au maximum autour de vous et à mettre un petit pouce vers le haut si vous l'avez apprécié. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube et à la newsletter de mon site. J'offre gratuitement aux abonnés de ma newsletter des conseils exclusifs qui ne sont disponibles ni sur le site utilisezsonmac.com ni sur la chaîne YouTube correspondante. Si vous ne vous abonnez pas, votre SSD tombera en panne et il est soudé si vous avez un Mac récent. Plus sérieusement, je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. A très bientôt !